Sous-titrage Société Radio-Canada Plus de 300 000 $ seront investis en deux ans par le Conseil régional de l'Environnement de la Côte-Nord pour la restauration de la Pointe-de-Moisie. Au total, 105 000 plantes seront mises en terre pour revitaliser cette extrémité du territoire de la ville de cette île. On a commencé l'année dernière, on a commencé par la plantation, on a fait environ 50 000 plants d'élimmes des sables et d'amophiles à l'aiguille courte, qui sont deux plantes qu'on retrouve ici naturellement. On les a plantées dans différentes placettes à travers le site de la Pointe. L'objectif, c'était de fermer certains sentiers qui avaient été créés au fil du temps par les véhicules motorisés sur le site. La détérioration de ce secteur sablonneux ne date pas d'hier. Il y a eu l'occupation par ce qu'on appelait ici les squatteurs, donc des occupants illégaux qui occupaient la Pointe avec des chalets improvisés. Donc, eux, ils ont été présents sur le site jusqu'en 2011. Il y avait 200 occupants illégaux à l'époque. Le ministère et la municipalité ont dû intervenir pour évacuer ces personnes-là qui n'avaient pas de permis. Et, en fait, ça a laissé tout un réseau de sentiers de circulation parce que, comme il y avait deux personnes qui occupaient le site, bien, les véhicules motorisés circulaient sur toute la Pointe. Donc, il y a tout un réseau, une toile de sentiers qui date de cette époque-là. Et puis, encore aujourd'hui, il y a plusieurs usagers qui profitent du site pour la chasse, la pêche ou tout simplement pour la cueillette ou profiter des paysages, la baignade. Donc, c'est un site qui est très, très fréquenté. Et nous, l'objectif, c'est vraiment pas de bloquer l'accès, c'est en fait de concentrer la circulation dans un réseau de sentiers qui fait une grande boucle sur la Pointe. Et qu'il y a plusieurs accès à l'eau qui, on le souhaite, répond aux besoins des usagers, mais permet aussi de cohabiter avec la faune et de répondre aux besoins de la faune qui est présente sur le site. Parce que le couvert végétal, il faut comprendre, c'est un habitat important pour les oiseaux. On a 175 espèces d'oiseaux différentes qui occupent le site. Et puis ça, ça représente plus du tiers des oiseaux qu'on a ici au Québec. On a environ 400 espèces d'oiseaux différentes dans la province. Les travaux qui sont faits ici, est-ce que c'est bien accueilli par les gens qui utilisent ce secteur? Oui. Moi, je vous dirais, là, sur le terrain, nous, ça fait partie de nos activités aussi de faire beaucoup de sensibilisation. Donc, dès qu'on rencontre les usagers, on va les voir, on leur laisse un des clients sur le projet. On leur explique les travaux, notre objectif. Puis on profite de cette occasion-là pour voir, s'informer, si les accès qu'on a laissés ouverts répondent aux besoins, qu'est-ce qu'ils pensent du projet. Je vous dirais, là, qu'à 90 %, les gens sont très, très positifs et réceptifs. C'est sûr qu'on a toujours quelques insatisfaits, mais je crois que c'est le cas dans tous les projets, en fait. La température froide de ce printemps force des changements dans la planification des travaux à effectuer. Bien, c'est sûr qu'on doit s'adapter, là, en fait, au niveau des commandes des plants. Donc, nous, on commande les plants chez des horticulteurs. Et puis, comme c'est froid, ils ne sont pas encore prêts. Donc, on a reçu une première commande, mais la prochaine va avoir du retard. Donc, on fait d'autres activités dans ce temps-là. On s'occupe de la transplantation, des barrières d'ensablement. On va mettre plus de temps sur le balisage. Donc, on s'adapte. Je pense qu'on va arriver quand même à faire toutes nos activités. Puis, c'est vrai que les plants qu'on a commencé à planter, le froid, on voit que ça leur donne la vie difficile. Donc, on espère que les gens vont nous aider dans notre travail en respectant les zones de plantation et en vraiment restant sur les sentiers balisés. Parce que moindrement qu'il y a un véhicule motorisé qui roule dans nos plantations, ça a des impacts très, très importants. Le projet devrait prendre fin au mois d'août. D'ici là, encore beaucoup de pain sur la planche. On a huit groupes scolaires qui vont venir cette année. Et c'est des groupes un petit peu plus âgés. Et on leur demande de venir faire des œuvres d'art sur nos balises, qui est aussi un autre volet nouveau cette année. Donc, on a planté des billots de bois le long du sentier. Ça, c'est pour indiquer aux usagers le circuit qu'on a choisi. Donc, c'est des repères visuels pour encourager les gens à circuler dans le sentier indiqué et à ne pas circuler dans la végétation. Donc, on espère que ce sera joli avec les œuvres des enfants. Et puis, on va installer à la fin de l'été beaucoup de signalisation aussi pour aider les usagers à mieux s'orienter sur le site et puis à mieux circuler. Cette île était l'hôte d'un forum nord-américain sur la préservation des rivières le 30 mai dernier. Du Colorado jusqu'à la Moisie, cet événement organisé par la Société pour la nature et les parcs du Canada regroupait entre autres des représentants du tourisme, des environnementalistes, des cinéastes et des élus. Mais pourquoi avoir choisi cette île pour ce forum? Premièrement, parce que la Côte-Nord, c'est le pays des rivières, simplement. Puis, il y a plusieurs dossiers qui sont chauds, qui sont importants au niveau de la protection des rivières. On peut penser à la Moisie, à la rivière Magpie, mais toutes sortes d'autres. Puis, il y a des questions qui, je pense, sont totalement légitimes, qui se posent au niveau de qu'est-ce qu'on fait avec les rivières? Est-ce qu'on développe? On fait des développements industriels? On fait plus des développements récréautoristiques? Est-ce qu'on les protège? C'est un petit peu pour essayer d'amener des perspectives extérieures, mais aussi des perspectives locales. On est des invités locaux, puis d'essayer d'avancer sur ces questions-là, finalement. Comment avez-vous réussi ou fait votre choix pour aller vraiment sélectionner des gens d'un peu partout qui sont concernés par ce sujet? Ce qu'on a cherché à faire, c'est avoir un portrait diversifié, c'est évident. Donc, on a été chercher... Notre thème, c'est de penser aux bénéfices au niveau environnemental, mais aussi au niveau économique, puis au niveau social, qui peuvent amener la protection puis le développement des rivières. Ça fait qu'on a été chercher des gens un peu dans cette perspective-là. On a quelqu'un qui vient du Colorado, qui est de l'industrie du rafting, qui nous a parlé ce matin des bénéfices économiques, carrément, parce qu'il y en a. Cet après-midi, on va avoir plus des présentations au niveau des perspectives autochtones. Donc, c'est quoi la valeur sociale des rivières? Parce qu'il faut tenir compte de ça aussi. Pourquoi les rivières sont importantes pour les peuples autochtones, puis même pour les peuples non-atochtones aussi, pour la récréation, les aspects plus spirituels. C'est important de garder ça en tête quand on prend des décisions sur l'avenir de nos rivières. Parmi les représentants autochtones se trouvait une jeune cinéaste de la communauté Innu-Dekwani-Chit à Menga, qui a co-réalisé un film intitulé « Shipu » qui signifie « rivière ». Pourquoi les rivières plutôt que plein d'autres sujets? C'est ce que je suis. Je suis Innu, puis mon signe astrologique, c'est poisson, fait que je me retrouve, mon élément, c'est l'eau. Je suis comme un poisson dans l'eau, puis c'est après avoir fait les descentes de rafting sur la rivière McPay que là, OK, là, c'est le temps de faire de quoi, puis en discutant avec les guides, puis les autres personnes, les intervenants. Votre message à la base, c'est quoi? C'est qu'on protège la rivière. Les rivières, c'est un joyau. Moi, aller en nature, aller en rivière, aller sur l'eau, ça me donne de la force. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est quelque chose que je ressens. La dernière intervenante qui était là juste avant le dîner parlait des ressources des rivières, mais également de l'industrialisation des rivières. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous fait peur? Oui, beaucoup, parce que moi, mon but principal, c'est de ramener mon peuple dans la forêt, qu'on occupe le territoire, qu'on soit là. Mais je n'ai pas envie qu'il y ait trop de monde qui vienne non plus. Deux visions s'affrontent concernant les rivières, la conservation dans son état le plus naturel possible et la commercialisation ou l'industrialisation des cours d'eau. Est-ce que vous pensez que votre vision est peut-être vue comme ennemie chez d'autres? Bien, avant, j'ai accepté la participation au panel cet après-midi, puis j'ai discuté avec le directeur. Et non, je pense qu'on la partage, la même vision. C'est une façon aussi de se sensibiliser à cette préservation-là. La préservation, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser, qu'on fait juste la regarder. On peut en profiter. C'est le but d'un forum. Un forum, ça veut dire ça. C'est un lieu de rassemblement, un lieu d'échange. Jusqu'à date, ça se passe dans le respect. Ça fait qu'on est très contents. Mais oui, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des choix à faire. On ne peut pas développer une rivière, faire des barrages sur une rivière, puis l'exploiter pour le récréotouriste, parce qu'il y a une valeur qui a été perdue. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera plus de barrage, etc. Mais on pense qu'il y a des rivières, notamment la rivière MacPay, sur laquelle les gens le savent, on travaille depuis une dizaine d'années à la protéger, à la faire connaître. Pour cette rivière-là, elle a une valeur inestimable. C'est des paysages naturels. Elle est 99, son bassin pour cent est 99 pour cent intacts. Donc, on pense que c'est une rivière qui, évidemment, devrait être protégée et mise en valeur à ce niveau-là. Pour d'autres rivières, peut-être que ce n'est pas la même réflexion, mais c'est vraiment ça, finalement, la question. Et oui, il y a des discussions à y avoir. Puis ce n'est pas tout le temps évident. Ce sont des enjeux qui suscitent des passions, qui sont des enjeux territoriaux. Il y a des questions de droit là-dedans. Donc, en ayant des discussions comme ça, en ayant tous les acteurs, on espère que ça va avancer. Est-ce que le Forum est là également pour peut-être prendre position politiquement dans certains dossiers? Possiblement. On voudrait avoir peut-être une déclaration commune dans les semaines qui suivent le Forum. Peut-être que ça va être sur un dossier un peu moins chaud. On ne le sait pas encore. C'est sûr que la rivière Magpie, nous, bon, personnellement, la SNAP, c'est un dossier qui nous intéresse. Puis il y a aussi un consensus régionalement pour la protection de la rivière Magpie, puis pour sa mise en valeur. Hydro-Québec a annoncé qu'il ne voulait plus faire de barrage sur cette rivière-là. Donc, c'est sûr qu'on voudrait peut-être faire avancer ça à ce niveau-là. On veut que notre Forum ait une application concrète aussi. Donc, oui, je voudrais que la réponse est oui. Le Centre d'artistes visuels Panachars actuel profite du colloque Les Arts et la Ville pour organiser une exposition soulignant ses 10 ans. Le bâtiment d'une ancienne banque située sur la rue Arnaud sert pour l'occasion de lieux de diffusion. On n'a pas de lieu qui est à nous. Donc, on travaille avec des diffuseurs qui font le travail un peu partout sur la Côte-Nord. Mais Panachars a quand même un besoin d'immobilier, d'infrastructure. Donc, on cherche constamment à essayer d'avoir un pied à terre. Puis là, c'est sûr qu'avec le 10e anniversaire, avec le colloque Les Arts et la Ville, bien, c'était la fenêtre parfaite, finalement, pour aller installer cette exposition-là ici, à ce temps-ci de l'année. La diffusion des œuvres est au centre de la mission de Panach. La présidente du conseil d'administration et membre fondatrice de l'organisme mentionne que depuis la création du Centre d'artistes, le mandat s'est diversifié. C'est certain qu'il y avait une volonté de se regrouper en tant qu'artistes pour trouver ensemble des moyens pour être capables de mieux développer une infrastructure puis des façons de faire connaître les artistes de la région. Comme la région est très grande, bien, on a un modèle qui est particulier. Parce que, d'abord, nos membres sont éparpillés sur le grand territoire de la Côte-Nord. Ce qui a fait aussi naître la virée de la culture, c'est qu'on donne accès à la population à des expositions qui circulent sur le territoire de la Côte-Nord. Contrairement aux habitudes, les œuvres exposées n'ont pas été sujettes à une sélection par un jury. Bien, l'idée, c'est un petit peu de faire rayonner le travail des membres, justement. Évidemment, on a des appels de candidature, comme Michel le mentionnait, pour des résidences puis des expositions de façon annuelle. Mais d'avoir la chance de voir le travail de tout le monde, c'était pas encore arrivé avec Panache. Donc, c'était une première, une exposition de style salon, qu'on appelle. Donc, on est bien contents du résultat. Je pense que ça donne un bon produit. Plusieurs artistes étaient présentes lors de notre passage pour parler de l'importance que revêt Panache pour elle. Je me suis jointe à Panache parce que je me suis dit, sur la Côte-Nord, on n'a pas nécessairement beaucoup de lieux d'exposition et de chances d'être exposées. Donc, je me suis dit, ça va être une occasion en plus de pouvoir exposer une œuvre et d'être avec d'autres artistes. Ça donne... c'est pas la même chose qu'une exposition solo, comme ce que je vais faire cet été. De pouvoir être membre de Panache, ça permet de... premièrement, de pouvoir participer à des expositions. Ça donne de l'expérience. Puis aussi, bien, de pouvoir échanger avec des collègues, de voir différentes techniques. C'est super stimulant. Ça fait que c'est comme d'embarquer dans un réseau où je vais pouvoir prendre une place que je n'avais pas avant et me mettre au défi. Moi, je pense que c'est une grosse famille. Je trouve, bien, tout... il n'y a pas vraiment de compétition entre les gens ici. C'est du gros partage. On montre ce qu'on fait, puis on apprécie les choses des autres comme on apprécie nos choses. C'est full plaisant. Moi, je vois ça comme une grosse famille ici. En région, c'est super important. Parce que dans les dernières années, avant Panache, la seule offre au niveau de l'art contemporain que l'on avait, c'était le Musée régional de la Côte-Nord. Ce qui est tout à fait louable, il y avait une offre. Tandis que là, ça nous ouvre davantage de possibilités. Donc, ça amène une variété au niveau de l'art contemporain. Ça aide à la professionnalisation des artistes émergents, des artistes étudiants. Vous en avez une coupe ici. Donc, d'un point de vue pédagogique, c'est vraiment pertinent de leur donner l'opportunité d'exposer dans un contexte professionnel. L'exposition est ouverte à tous gratuitement jusqu'au 15 juin, au 455 Arnault, de 10h à 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada